La trêve à Gaza n'aura finalement duré que 7 jours. 7 jours au cours duquel 110 otages israéliens ont été libérés par le Hamas et 210 otages palestiniens ont été libérés par Israël. On insiste encore une fois sur le terme d'otages palestiniens puisque la plupart du temps les détentions pratiquées par Israël ne sont rien d'autre qu'une forme de kidnapping légal. On reviendrait sur ce sujet hautement important pour la société palestinienne mais en attendant, on a déjà voulu vous faire entendre les voix d'une jeune femme palestinienne libérée durant la trêve ainsi que d'un adolescent et de sa maman. En tout, son fils Khalil aura passé deux ans en prison. Il vient tout juste de souffler ses 18 bougies mais même s'il vient d'être libéré, la fête lui est interdite comme il nous l'a expliqué à sa sortie de prison. J'allais pour moi, on voit bien qu'ils sont arrivés avec eux et bien qu'ils ont été libés par les droits de la société. J'avais dit qu'ils a produire au holgor et qu'on a l'ont de l'ont dérouillé puis qu'ils a l'ont dérouillé à la copie. Après l'écrivain, on a été dit qu'il y a des gens qui ont été décrées pour la maison et qu'ils ont été décrées par une autre chose. On ne peut pas s'éteindre la question ou la petite chose. Les jeunes garçons détenus par Israël ne sont pas les seuls à être maltraités et parfois torturés en prison. C'est malheureusement aussi le lot des femmes. Parmi les prisonnières libérées se trouvait Isra Jahabis. En 2015, cette jeune maman avait eu un grave accident de voiture à 500 mètres d'un barrage militaire. Au lieu de lui venir en aide, les officiers israéliens l'avaient laissé brûler vif pendant 15 minutes avant de l'arrêter et de l'inculper pour attaque terroriste. Après 8 ans de séparation, elle retrouve enfin son fils Motasem, qui n'avait que 6 ans au moment des faits. Je ne sais pas comment tu es, tu crois? Non, cette jeune fille qui n'est pas facile. J'étais jeune 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 dans la 구constance. Et ils ont fait d'autres que vous mettez. Pourquoi ? Parce qu'ils ont appris beaucoup à des personnes. Je ne suis pas un peu parlés, Ce sont les jeunes jeunes. Ils ont appris les choses à ne pas voir. Pas à ne pas voir. Est-ce que ces pratiques plus tantes de la guerre ? Oui, c'est vraiment. Oui, c'est vraiment. Nous disons que depuis la fin de la crise, on a fait un jour et à l'attention de prendre une fille sur la vie de Mara Bacchér et la bouche de la vie de Mara Bacchér et la bouche de la vie de la vie de Mara Bacchér Mais le jour le premier, J'ai eu l'attribué à l'assirat, en gare de l'éternité de sa vie. J'ai eu l'attribué à l'éternité. J'ai eu l'attribué à l'éternité d'éternité. J'ai eu l'attribué 22 ans. J'ai eu le rendez-vous grâce à la douailleuse 18 jours. Il est tombé, et il est tombé 18 ans. plus de 20 ans et 30 ans, pour quelqu'un qui ne t'a pas eu l'a dit. 18 jours, il y a eu, ça me fait un peu de temps. J'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné. Ils ont eu l'impressionné. Mais il y a eu l'impressionné, il y a eu l'impressionné. Comme le souligne Israël Jahabis, de nombreux prisonniers palestiniens groupissent depuis des décennies en prison. Parmi eux, on pense particulièrement au résistant écrivain Walid Dhaka, qui a déjà purgé une peine de 37 ans de prison et qu'Israël se refuse à libérer, malgré le cancer qui le ronge. Au moment de diffuser cette vidéo, sa famille apprenait qu'il venait d'être transféré dans un hôpital israélien sans plus d'informations. Le quai de Walid Dhaka et de tant d'autres le prouvent, les prisonniers palestiniens sont dans leur grande majorité, eux aussi des otages. Alors si vous avez envie que cette vérité soit davantage connue, pensez à partager cette vidéo, et vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à cette chaîne et nous soutenir en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo.